... Merci. En réalité, je vais parler de l'environnement dans un grand thème très large parce qu'il occupe à la fois l'espace maritime, l'espace forestier, l'espace terrestre, le ciel, la terre et la mer, la vie, la vie. Mais je voudrais vous raconter quelques petites anecdotes tout de suite. La première, c'est qu'un jour, je suis allé filmer un grand, grand, grand feu de brousse dans le département d'Ousoui, mais vraiment quelque chose de tellement terrible, de tellement inimaginable. Quand j'ai appris qu'il y avait un roi à Ousoui, j'ai demandé à le rencontrer sur place. Quand je l'ai rencontré, après tout le cérémonial, je lui ai dit, « Excellence, je ne veux pas vous parler, je veux juste vous montrer quelque chose. » Pendant cinq minutes, je lui ai montré la forêt qui brûlait. J'ai vu dans ses yeux briller les larmes. Il m'a dit, « Mais c'est grave. » Je lui ai dit, « Non, il y a plus grave que cela. » Il m'a répondu, il m'a dit, « Mais qu'est-ce qui peut être plus grave que cela ? » Je lui ai dit, « Le fait que ça se passe à cinq minutes de chez vous et que j'ai besoin de faire 700 kilomètres pour vous le montrer. » Ça, c'est plus grave. Un jour, j'ai reçu un mail qui me disait qu'il y avait un trafic de dauphins en Guinée-Bissau. J'ai demandé au monsieur qui avait écrit le mail, parce que beaucoup de messages circulent dans le mail, de m'appeler, que j'étais disponible jusqu'à une heure du matin. Il m'appelait dans la nuit. Monsieur Philippe Touss, il s'appelait. On a échangé, il m'a dit, « Effectivement, ce trafic existe. » À six heures du matin, ma voiture quittait Dakar pour aller en Guinée-Bissau. Et je suis content de retrouver ici National Fondiaz, parce que c'est lui que j'ai rencontré là-bas. Mais dans un pays où je n'avais ni attache, ni contact, où je devais faire arrêter un trafic d'une centaine de dauphins et de lamantins, je ne savais pas par où passer. J'ai vu une manifestation politique, j'ai demandé quel était le représentant de l'opposition à Guinée-Bissau. On me l'a indiqué, je suis allé le rencontrer sur place. Je lui ai exposé le problème. Il nous a fait rencontrer le président. On est partis sur place avec une forte délégation, dont était monsieur Dias, que je le savais ici, et l'armée et la police, et on a fait arrêter ce trafic. Le lendemain, j'ai quitté la Guinée-Bissau. En réalité, cela m'amène à dire quoi ? Cela m'amène à dire que c'est dans l'action, seulement dans l'action, toujours dans l'action et encore dans l'action que nous trouverons les solutions à nos préoccupations qui sont l'environnement. Mais il faut organiser l'action. Et justement, c'est le rôle de toutes ces organisations que nous sommes. Parce que je viens du milieu associatif aussi. Et si je n'ai pas voulu décorer le prix de l'Océanium, c'est parce que je suis président d'honneur de cette association qui a été créée par le professeur Jean-Michel Kornoprost, chef de département chimie marine à l'Université de Dakar, que j'ai eu l'honneur de représenter. Et j'ai l'honneur aussi de saluer un homme, un grand homme ici, monsieur Luc Hoffman. Un homme qui, dans les années 70, avec son ami Mono, Théodore Mono, avait créé le banc d'Arguen. Parce qu'il avait compris déjà à l'époque l'urgence, l'importance d'agir en faveur de l'environnement. Et je salue la disponibilité du gouvernement de Mauritanie qui a accompagné tout ce processus et permis la réalisation du banc d'Arguen, qui occupe un tiers de l'espace maritime mauritanien et qui permet aujourd'hui, justement, à la ressource aléatique mauritanienne d'exister encore. Mais tout cela nécessite des sacrifices. Et ces sacrifices, c'est au quotidien que nous devons les avoir par la pensée, par l'action, par le lobbying, par l'action politique, parce que c'est aussi dans la politique que nous pouvons asseoir une dimension qui sera une dimension de construction de l'espace qui va construire l'avenir de nos différents pays. Le Sénégal et tous les pays de la 6 régions vivent des économies de prélèvement. Le pêcheur, il va chercher en mer son poisson. Hélas, nous ne savons pas encore le transformer et lui donner des valeurs à jeter. Mais nous le consommons et nous le vendons. Et ça nous permet de développer une économie qui nous fait vivre. Pareil pour la forêt, pareil pour l'agriculture, pareil pour l'élevage. Nous vivons des économies de prélèvement. La gestion de la ressource naturelle est une question de survie. Et la présence du poisson dans nos côtes est du domaine du miracle. Et je suis sérieux quand je dis cela. Parce que c'est au mois de janvier, quand les alizés soufflent et qu'ils installent un phénomène qui s'appelle le poêling, la remontée du sel nutritif vers la surface avec la rencontre du soleil qui produit le phytoplankton. Que pendant ce temps, les bancs de poissons se retrouvent pour pondre. Que ces oeufs remontent à la surface, poussés par ce vent pendant 60 jours. Qu'au mois d'avril, les alizés s'arrêtent. Que la température de l'eau gagne 2 degrés. Que ces oeufs massivement éclosent au large de notre côte. Et que, toujours dans le miracle de la vie, au mois d'avril, le contre-coron de Maine, le contre-coron de Guinée se met en place. Et poussent tous ces oeufs vers le delta de Casamance, le delta de Sinisaloum, vers le banc d'Arguen, vers le littoral, les petits fonds qui sont riches en phytoplankton et en oxygène. Que la vie du poisson commence. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec toute cette richesse ? Nous avons joué. Nous avons pendant trop longtemps joué. Et nous continuons à jouer. Et je vais exprimer un terme de ces jeunes révoltés qui, à l'époque, étaient désespérés par une gestion politique catastrophique dans mon pays. Il y en a marre. Et nous sommes aux affaires aujourd'hui pour justement installer une dynamique positive qui permet de construire tout cela. C'est pour ça que je suis content d'être ici. représentant le ministre de l'Environnement, mon ami, mon collègue, Morgon, que je suis ici, au nom du gouvernement, du président Makissal et du premier ministre, pour vous dire qu'il ne faut ménager aucun effort. Que quand au front, vous vous retournerez, toujours, je serai à vos côtés. Mais dans l'action. Qu'il faut impliquer le ministère de la Pêche dans la démarche de gestion durable de la ressource parce que la planète est une, la vie est une. Et cela, si vous ne l'avez pas compris, je vous en supplie, il y a encore temps. Il y a encore temps parce que nous avons deux grands groupes de ressources. Les reproducteurs lents. Hélas, pour cela, beaucoup d'espèces sont déjà menacées. Ils sont déjà sur le point de non-retour. Mais les reproducteurs rapides, nous pouvons encore faire quelque chose. Mais pour cela, bien sûr, il ne faut pas signer outrageusement des accords avec des bateaux, des nébuleuses qui viennent prélever nos ressources. Pour cela, il faut que la pêche artisanale aussi prenne ses responsabilités parce que n'importe qui ne peut pas pêcher. N'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Il nous faut arriver à prendre de manière consensuelle des décisions importantes qui vont construire l'avenir de nos pays. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et c'est avec cela que je veux vous accompagner au quotidien, tous les jours, en restaurant les mangroves, en créant des herbes marines communautaires, en éduquant les gens à l'environnement, à la gestion durable de leur... Et nous avons les outils pour cela. Les outils que vous êtes, le VVF, le PRCM, l'UICN, tous ces outils, le Cianium et toutes ces associations. C'est tous ces outils que nous devons mettre en œuvre. Mais arrêtez de tirer la couverture, arrêtez de nous corréler entre nous. Il faut nous construire et nous construire dans un débat positif. C'est vers cela que je veux vous amener. C'est vers cela que je veux me mettre à votre disposition au quotidien, à vos côtés, en construisant cela, en disant aux associations qui ont gagné les prix. Bravo. Je vous encourage. J'espère que la prochaine fois, le montant sera plus grand et le chèque plus petit. Parce que là, le chèque est grand et le montant est petit. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501